Régine Roche, vous venez de faire publier un ouvrage « Lorsqu'un enfant disparaît », c'est votre itinéraire et ses éditions et dix livres. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les mots M-O-T-S peuvent aider la souffrance des mots M-A-U-X ? On me dit souvent, est-ce que ça a été une thérapie pour vous décrire ? Eh bien, je pense que oui, je pense que oui, parce que ça m'améliore de moi toute ma souffrance, la douleur liée à la perte de ma fille. Est-ce que ce livre est né d'une obligation, d'un désir, d'une volonté, uniquement de la souffrance ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, dès que j'ai eu cette épreuve-là, j'ai écrit. J'écrivais chaque jour un petit peu, ça me délivrait, ça me soulageait. Et puis après, j'ai beaucoup lu et je cherchais des livres autour de la perte d'un enfant. J'en ai trouvé beaucoup. Je trouvais des témoignages, c'est vrai. Je trouvais des livres un peu plus généralistes autour du deuil d'un enfant. Je crois que j'ai fait le livre que finalement j'aurais eu envie de trouver après cette épreuve-là. C'est-à-dire partant d'un témoignage, là en l'occurrence du mien, d'une personne qui a vécu cette épreuve-là, d'ouvrir sur le sens de cette épreuve-là. Comment trouver les ressources ? Quelles clés peut-on trouver pour retrouver goût à la vie ? Pour accéder à nouveau au bonheur d'exister ? C'est-à-dire partir d'un témoignage sur une dimension plus universelle. Je dirais comme ça. Et en fait, il me vient à l'idée de choses importantes. Je l'ai fait pour les personnes qui ont connu une telle épreuve, évidemment. Pour leur livrer mes clés, pour qu'ils puissent se situer aussi par rapport à un cheminement. Mais je l'ai fait aussi pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage qui a perdu un enfant. Parce que souvent, ces personnes-là ne savent pas comment se comporter. Ils nous évitent. Nous évitent. Et donc dans ce livre, ils peuvent voir tout ce que peut ressentir une mère qui a perdu un enfant. Et comment l'aider ? Quelle attitude adopter ? Quel mot elle peut attendre ? Qu'est-ce qui est réconfortant ? Et ça, ça me semblait aussi important. Parce que c'est important que ces personnes-là savent quoi faire. Et souvent, ce n'est pas à expliquer. Ils ne savent pas. Et donc, ils évitent. Et c'est très douloureux pour la personne qui a perdu un enfant. Comment vous avez réussi à surmonter cette disparition ? Quelles clés vous avez trouvées ? Quelles clés vous donnez aux autres personnes qui peuvent se retrouver dans le même cas que vous ? Les clés que j'ai trouvées, c'est vrai que je les révèle dans ce livre-là. C'est les clés qui permettent d'accepter ce qui est. Et c'est vrai que c'est le fruit d'un cheminement. Donc les clés, ça va être vivre le moment présent, par exemple. Pour ça, oser exprimer ses émotions, ne pas en avoir peur. Moi, ça a été mon cas pendant longtemps. Je pensais que c'était bien si je ne montrais pas ma détresse. Et je me suis aperçue que finalement, c'était beaucoup mieux si je l'exprimais. Parce que ça me faisait rentrer plus en vérité et en relation avec les autres. Ça, c'était une de mes clés, par exemple. Vous parlez de bonheur. Est-ce qu'on peut le retrouver après une telle épreuve ? Est-ce que ces clés permettent d'y accéder ? De permettre de cheminer vers ce bonheur-là ? Est-ce qu'il y a des recettes ? Beaucoup de personnes parlent de cette notion de temps. Facile, peut-être pas. Ça prend du temps. C'est aussi fonction de ce que j'explique aussi dans le livre, de tout l'entourage, des ressources que l'on a, de son histoire, des conditions dans lesquelles on vit, des conditions du décès de son enfant. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui interviennent et qui font que c'est plus ou moins facile. Mais je pense, si j'ai fait ce livre, c'est je pense qu'on peut y arriver, quelles que soient les conditions qui sont autour de nous. Votre livre, ce n'est pas du tout un ouvrage doloriste. C'est un livre qui est composé d'une façon très particulière. Vous avez illustré avec des poèmes, avec des citations, que vous avez recueillies et que vous mettez en page dans ce livre. Alors, comment s'est passée cette écriture ? Comment vous avez choisi ce parti pris pour ce livre ? C'est vrai que j'ai voulu faire un livre qu'on pouvait lire d'un trait, certes, mais que l'on pouvait feuilleter aussi, au gré d'un cheminement, au gré de son humeur, au gré de ses envies. Et j'ai voulu faire un livre aussi qui ne soit pas exclusivement centré sur mon épreuve, sur moi. Certes, ça part de cette épreuve-là, mais c'est un livre un peu de consolation sur les épreuves de la vie, par rapport aux épreuves de la vie. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé des citations, ces citations d'auteurs qui m'ont marquée, qui m'ont touchée, qui m'ont aidée à avancer. Et j'ai voulu les faire apparaître au gré de chaque chapitre, avec, à la fin de chaque chapitre, un enseignant, entre guillemets, de ce qui me paraît important pour avancer dans le cadre d'une épreuve comme celle-ci. Vous parlez beaucoup de cheminement. Pour vous, c'est quoi un cheminement après le deuil d'un enfant ? Cheminement, c'est toute la progression pour retrouver ce goût à la vie. C'est cette quête existentielle. Ce n'est pas en avant, ce n'est pas en arrière. J'écris à un moment donné, rien n'est vraiment linéaire et la paix doit se reconquérir, se conquérir et se reconquérir. Donc, cheminement, voilà. Pour moi, c'est cette image de ces avancées, quelques pas en arrière, et puis de ce but, finalement, vers ce but qui est la paix, la paix intérieure. Les citations, les textes, les pensées qui illustrent votre livre sont très variées. Il y a la Kabbalah, il y a Proust, il y a Luc, et bien d'autres encore. C'est ce qui vous a fortifié pour cheminer vers la paix, vers l'amour, vers l'amour de votre famille, vers l'équilibre de cette famille ? Oui, ces textes sont puisés dans différentes lectures, différentes orientations que j'ai eues. J'ai cherché, comme je l'explique, dans toutes les sagesses que je pouvais trouver, que ce soit dans les religions ou toute quête autour de la sagesse et de la paix. Régine Roche, merci pour cet échange. Une excellente fin de journée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada